Bonjour Combini, je pense que si je suis là c'est parce que vous connaissez ma voix. Moi je suis une schtroumpfette. Ah bah attends ? J'ai peur ! Je m'appelle Céline Monsara, je suis comédienne. Avec Pretty Woman, un essai, parce que j'étais là au bon moment. Ils avaient essayé beaucoup de comédiennes. Les Américains n'arrivaient pas à se décider et puis j'ai été choisie. Tu crois que tu peux me prêter comme ça à tes amis ? N'avrez, je suis pas jouée ! Je sais pas si ça a été l'élément déclencheur mais c'est vrai que souvent dans certains films, il y a toujours un moment où elle éclate de rire. Et c'est vrai que c'est assez raccord, nos rires. C'est une comédienne magnifique. En plus elle a eu une étendue de jeu, une palette de jeu assez importante. Et non, c'est très très agréable de la retrouver à chaque fois. D'abord je me rendais pas compte que ça allait tout d'un coup m'ouvrir sur d'autres rôles encore. Alors c'est la scène, quand elle est dans l'hôtel, elle vient de rencontrer Richard Gere et c'est la scène du champagne où il lui dit, il lui apprend que manger des fraises avec le champagne c'est particulièrement bon. Vous devriez essayer une fraise. Pourquoi ? Ça rehausse la saveur du champagne. Ah, j'ai goûté. Vous avez essayé ? Il faut tenter le coup. Il y a des films où il y a des scènes d'émotions plus importantes que dans d'autres films. Alors Ben is Back, où elle fait la maman d'un jeune drogué. Tu viens juste de me dire que je devrais jamais te faire confiance. Alors maintenant tu la fermes et t'écoutes. Il y avait des scènes qui étaient belles en émotions. Alors c'est pas forcément difficile parce que c'est agréable à jouer. Tout ce que je vous demande, c'est de retrouver mon fils et de l'arrêter. Par pitié, aidez-le ! C'est Erin Brokovitch, je crois, votre film préféré que je vais à Robert. Pourquoi ? Le thème du film est important et puis en plus c'est une histoire vraie. Donc c'est particulièrement incroyable le destin de cette femme. Mais quand on vient de passer 6 ans à jouer les mères de famille, c'est vachement difficile de trouver un boulot qui n'est pas payé au lance-pierre. Ça y est, t'as enregistré chérie ? Ou bien alors je vais un petit peu trop vite pour toi ? L'histoire du film était particulièrement passionnante. Mais il y en a eu d'autres. Coup de foudre à Notting Hill, c'est une belle histoire, ça n'a rien à voir. Mais il y a eu plein plein de films comme ça. Au cas où je resterai, je me demandais si tu voudrais bien qu'on se voit de temps en temps. C'est une actrice que je suis depuis maintenant 30 ans. Donc c'est vrai que quand je la retrouve, c'est comme retrouver une amie. Je sais un petit peu ce qu'elle va faire, même si elle a un jeu différent à chaque fois. Voilà, c'est toujours très agréable. J'ai été séduite par le personnage, le caractère de Dory. Cette poissonne qui perd la mémoire immédiate, c'est absolument génial comme idée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Ça c'est un personnage magnifique à interpréter, parce que plein de ruptures, là on pouvait laisser libre cours à sa fantaisie. Alors à la fois vous êtes cadré, parce que vous devez être sur la même ligne que l'actrice, qui était Hélène de Généresse, qui avait prêté sa voix à Dory. Mais j'avais quand même une liberté, parce qu'un poisson qui articule, vous avez quand même plus de liberté qu'une comédienne de chair et d'os à l'image. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Tu veux t'attre ? Ouais, ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. C'était une époque aussi où certains directeurs de plateau imaginaient que les comédiens qui n'avaient pas l'habitude du doublage, ce qui était le cas de Franck Dubosc, auraient peut-être eu des problèmes pour cet exercice-là, ce qui est totalement faux parce qu'il est très très bien. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous me l'avez déjà dit de quel côté il était parti ce bateau ! Ah oui ? Et d'ailleurs après on s'est trouvés dans le making-of et on a regretté lui et moi de ne pas avoir enregistré ensemble, c'est quand même beaucoup plus sympa. Nous vouloirons... Dori ? Dori, arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Écoutez ce que font les vraies baleines dans la vie. Alors pour ce qui est du japonais, c'est un petit peu plus difficile parce que nos langues sont tellement différentes que c'est difficile de prendre appui sur ce qu'ils font. Mais pourquoi ça vous appartiendrait, Tortue Magique ? Les tortues et les nuages, ça fait deux ! Ce sont des personnages qui sont là pour calmer un peu les élans destructeurs de tous ces super-héros. Comment oses-tu ? Frappez ma Bulma ! Bien que Bulma soit une super-héroïne aussi, formidable cette petite femme-là. Elle conduit son vaisseau spatial et tout. Mais c'est un très très bon souvenir, Dragon Ball et puis c'est pas fini parce qu'on est reparti il y a dix ans et puis on en refait régulièrement les films cinéma. Je tiens à passer du temps avec les gens que j'aime et j'apprécierais que tu arrêtes de gâcher ma fête. Donc maintenant tu fiches le camp ! Ça m'a fait connaître toute une génération dans les conventions par exemple de gens qui viennent vous voir et qui vous regardent comme si vous étiez une espèce de doudou. Et c'est très sympathique. Parce qu'ils sont pleins d'amour et de... Je sais pas, il y a des gens qui vous témoignent tellement d'affection alors qu'ils ne vous connaissent pas en vous racontant des choses très très personnelles et très émouvantes. Merci Dragon Ball ! C'est un très très bon souvenir, oui, comme je vous disais parce que c'est vrai qu'il y avait Francis Lacks, Philippe Dumas, Roger Carrel, pas dans tous les épisodes parce qu'il faisait un personnage annexe qui venait de temps en temps, Serge Lorca, Gérard Hernandez pour le grand Schtroumpf. C'est agréable cette grande amitié qui règne entre les Schtroumpfs dans ce village. J'ai appris beaucoup de choses avec ces hommes-là. Ils étaient pleins de fantaisie et ils inventaient énormément de choses. Le dessin animé partait le lendemain en diffusion donc il y avait très très peu de temps. Donc ils avaient beaucoup d'inventions et ça porte. Quand on est à côté d'acteurs comme ça, on a envie d'être à la hauteur donc on fait le maximum. Moi je suis une Schtroumpfette. Une Schtroumpfette ? Vous n'en avez jamais vu ? Non. J'ai toujours été passionnée par la littérature russe même si mon Anastasia c'est encore autre chose. Il se trouve qu'il y a quelques années j'ai écrit une pièce sur Asputin mais bien après avoir enregistré Anastasia. Quoi ? Mais pourquoi est-ce que tu tournes autour de moi ? Est-ce que tu aurais été un vautour dans une autre vie ? Je te demande pardon. C'est un personnage magnifique parce qu'on ne sait pas si elle a vraiment échappé au massacre de toute sa famille. Tout ça c'est de l'ordre du fantasme. Le dessin animé était bien fait, c'était joli. Les chansons étaient magnifiques, ce n'est pas moi qui chantais. C'est un grand souvenir. On avait une directrice de plateau, Nathalie Rimbaud, avec qui c'était très très agréable d'enregistrer. J'enregistre avec Emmanuel Curtil. Splendide ! Richard Darbois. Et là on était ensemble la plupart du temps. C'était aussi la même maison de production qui avait doublé Pretty Woman. Je ne sais pas s'il y a eu un essai, je suis choisie pour le rôle. Enfin voilà. Et on me dit, est-ce que tu peux prendre un accent allemand ? Et je réponds, ce sera un accent allemand d'opérette. C'est ça que tu penses de moi ? Je crois au Saint-Gral, pas à la croix gammée. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on sait forcément prendre un accent. Elle me dit, mais ça ne fait rien. On a un comédien qui va te coacher. Je vois arriver ce comédien que je connais très bien, je ne dirai pas son nom. Et on commence le doublage, ça a duré trois jours. Et puis à un moment donné, on va déjeuner ensemble. Et je lui dis, mais tu parles allemand ? Enfin, tu, 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 couramment. Il me dit, mais non, je ne parle pas du tout allemand. Il me dit, je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc on a fait ces trois jours d'enregistrement. Alors il avait l'oreille et puis il parlait flamand. Donc peut-être que, voilà. Et ça, c'est très drôle, quoi. Je ne sais pas pourquoi la production était persuadée que ce comédien était ou d'origine allemande ou le parlait couramment. Mais en tout cas, voilà. Donc il m'a coachée. Je suis très contente, lui aussi. J'ai un accent un peu d'opérette, mais bon. Je suis désolée. C'était une époque. Les directeurs de plateau sont beaucoup plus rigoureux quant aux accents. Et c'est bien. Le doublage, c'est une branche du métier qui oblige à être tout de suite dans l'action. Vous n'avez pas la possibilité, le temps, de vous poser 10 milliards de questions. Vous avez perdu votre enfant. Vous êtes heureux parce qu'il vous arrive un truc magnifique. Vous avez peur. Voilà. Donc il faut tout de suite être dans le sentiment, quoi. En mini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada